bonjour c'est grifox j'ai plaisir de vous retrouver pour une partie de league of legend on joue au dire jungle on est avec un darius une akali un varus un trèche et on joue contre panthéon lysine cassio twitch et pike en ce moment j'essaie de jouer un petit peu du train d'amère jungle mais là il a été ban je suis un peu triste mais c'est un pic que j'ai bien envie de de tenter et également je réfléchis à jouer un petit peu ces juaniers en jungle parce que je manque un petit peu de pique api sur lesquels je m'entraîne régulièrement donc je pense que ça va ça va venir et ça va venir assez souvent dans mes temps que je joue il faudrait voilà que j'ai un panel de champions dispo où je puisse prendre de la paix s'il ya besoin pour ne pas se retrouver avec des compos full ad par moment ce qui peut poser souci bon je vais je vais pas une veille tout seul on avait un trèche on aurait pu faire un truc mais mais non apparemment bon je suis contre un lysine ça ira pas trop de souci a priori j'ai fait pas mal de parties que j'ai pas posté avec des abonnés de c'est pas mal qui était très sympa je pense que je vais plutôt vous faire des petites compilations des moments forts plutôt que de vous de vous assommer à vous publier je sais pas combien de parties je vais juste en fait mettre les celles qui sont un petit peu sympa ou qui mérite d'être vu mais bon forcément quand on quand on joue à league of legends il ya des parties qui sont pas folle quoi ou ça ne vaut pas spécialement la peine d'être mis sur youtube mais le idiot jungle il commence un petit peu à me comment dire je trouve qu'il a il a vraiment des limites en fait et on les sent de plus en plus dans certains match up au bout d'un moment en fait vous savez plus à grand chose quoi une fois le mid game late game engagé lui dire ça il ya des moments en fait où ça peut juste rien faire quoi à part essayer de split patch un peu ou de d'aller chercher les kills facile mais dès qu'il ya du de la faille tantime devenez un peu inexistant quoi et ça c'est un petit peu triste je voudrais un pic qui puisse qui puisse avoir un plus gros impact sur les parties pour pouvoir alors je vais pas dire carré parce que j'ai pas forcément le niveau pour carré mes games à chaque fois mais pour que quand quand je suis bien que j'ai fait une bonne partie je puisse vraiment avoir un gros impact dessus ce qui est voilà ce qui a vécu dire n'est pas toujours facile tac donc une cassio qui a l'air de jouer plutôt agressif ici ok je prends un petit level 3 par là ça fait plaisir ils ont ils ont l'air assez assez chaud la bot lane je vois déjà ils ont les skins synchro ça doit être des prix made ça c'est plutôt plutôt cool hop alors j'allais dire on va venir faire un gank top mais le top a l'air d'être plutôt push on va essayer de clean ça rapidement ah je sentais qu'au mid là il y a des trucs à faire au mid on va aller choper le carapateur et on va voir si on peut récupérer quelque chose bon jungler en face oh putain j'aurais tellement envie de le flash in je vais me prendre la cassio je le sais mais du mana svp ok bon bah c'était un kill quand même j'aurais est-ce qu'il a fait le carapateur j'ai même pas vu ouais le petit manque de mana qui a bien failli me mettre une pls totale ouais il est le carapateur j'ai jeté top petit dissine dont on va essayer de détruire la game tout simplement on est ce genre de udir je pense même que je vais venir poser une petite ward j'aurais pas un gros pas chopé par hasard bon allez on va stop grid on va aller rush le drake mais voilà je dis je stop grid et je rush le drake je suis comme ça y'a pas de soucis on joue udir on aime ça bon j'ai lâché mon flash je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé choper la cassio au mid elle était vraiment free kill bon c'est le merde j'ai pas pris de pink ah il faut que je prenne l'habitude de de prendre des pink à chaque fois que j'ai un petit peu de de gold en rab quand je pack j'ai pas encore le réflexe et je sais qu'il faut que je le prenne les habitudes ont la vie dure comme on dit comme j'ai jamais trop joué comme ça quand je jouais beaucoup y'avait pas les pink avec ce système en fait les ward ne marchaient pas de la même manière et euh j'ai du mal à m'adapter à ça ça je suis déjà level 5 euh ouais pas mal alors c'est bien de me pinguer mais je sais pas trop ce qu'on me ping exactement faudrait peut-être un petit peu plus concis y'a la pink y'a le leecine ok salut mon pote ça va ou quoi on s'amuse sur le league of legend n'est-ce pas et un leecine fou un je sais pas jusqu'à où on peut le sortir le drake à mon avis à peu près jusqu'au carapater comme ça là bon ça ça va nous faire un drake tranquillou avec le leecine qui est tombé normalement j'aurais bien aimé que la Akali joue un peu agressive je me fais troll par mes mates merde putain j'ai smite oh putain trop bien j'ai smite l'acassio Akali qui dormait on est sur une sieste de notre mid laner je sais pas elle a commencé à jouer sous la merde peut-être que j'achète des trucs quand même ouais là je me suis senti un petit peu laissé de côté par ma team qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre de l'AD en vrai tac oh non c'est une botte on s'en sort bien au final mais je suis un peu déçu j'ai smite l'acassio je voulais juste smite le drake et me barrer bon c'est pas grave l'essentiel c'est que le leecine ne s'amuse pas bon l'acassio a pris un kill c'est un peu relou elle a 2-1 bon elle a pas de farm enfin pas de farm si si elle a du farm je suis mauvaise langue je pourrais juste en avoir plus disons bon je suis pas ultra safe là il y a encore l'acassio il faudrait que j'arrête de prendre des risques et que j'aille farmer un peu ok leecine super ta life je m'en vais farmer au top et récupérer peut-être aller faire un petit peu d'invade dans cette jungle notre ami leecine bon la botline qui a l'air pas trop mal c'est vraiment bien qu'ils aient récupéré le drake psychologiquement pour moi c'est très important et drake c'est ma vie ok on va avoir un red buff et je vais directement aller contest le blue buff du leecine je pense que là niveau timing on est pas mal le but étant qu'il ne l'est pas alors j'ai deux options soit je le fais maintenant soit j'attends qu'il vienne pour dégommer le leecine je pense que là le je peux le faire fast sans aucun soucis et ensuite il faudrait que j'attende le leecine alors est-ce qu'il va venir ici maintenant ou pas j'ai récupéré mon flash j'ai un flash ten je crois que je vais aller au mid là quand je vois comment ça joue agressif après bon si j'arrive à oh gg si je tombe dans enfin nez à nez avec le leecine j'ai un kill quoi parce qu'il a tout simplement aucune chance contre moi je suis beaucoup trop fed alors j'aurais pu counter jungle en laissant un petit mob ok pas de mana sur le panthéon est-ce qu'on tente un truc ou pas moi j'ai une botte là une façon qui est en train de ravager la partie gg oh c'est cool d'avoir une botte lane qui fait des trucs il y en a des leecines qui allaient se donner aux bots je sentrais bien un dive sur le panthéon mais avec les boucliers qui il a ça peut mal tourner c'est pas forcément le perso qu'on peut aller chercher sous tour avec l'esprit léger et la conscience tranquille je vais venir chercher cassio en vrai ou alors le héros de la faille ça peut être un plan aussi ça la qualité je vais pas forcer le grid ok ok on va complètement forcer le grid c'est pas mal je sentais que la quali allait crever mais bon ça reste quand même un kill plus une assiste contre un kill donc rentable drake 40 secondes je pense que je vais tout simplement back ici je vais aller chercher le drake à leur up-up et ensuite le j'aurais peut-être pu push la lane ici je vais aller prendre drake up-up et héros de la faille ensuite hop le leecine il est complètement perdu 43 de farm je lui mets 32 farm dans la tête 3 kills et 2 level autant dire qu'il va avoir du mal à contestre quoi que ce soit alors je vais quand même passer faire mon petit clean de jungle avant comme ça je pourrais directement décaler peut-être vers le mid ensuite ok ça joue agressif bot je pense que ça ira pour moi pas de vision des adversaires alors on est vraiment en train de les mettre au fond j'arrive mon pote peut-être un petit peu greedy de fight là ok on a un leecine qui s'est perdu là j'ai trop bien géré en vrai bel escape de notre ami Udyr alors du coup ils ont claqué pas mal de choses sur moi c'est rentable je récupère le bleu essayer de me régénérer le plus vite et voir si je peux pas aller refaire des petites agressions allez là je veux de la régen ok allez go il reveste un quelque part non ? je me disais bien qu'ils n'étaient pas tous morts encore hop là derrière quand il y en a plus il y en a encore est-ce qu'il a eu le temps de prendre son raid ouais dommage je prends en tout je veux vraiment pas qu'il puisse jouer l'issine c'est mon job c'est qu'il n'est pas de partie de toute façon il n'a déjà pas de bot lane je veux pas qu'il y ait de jungle non plus en vrai il faut prendre la tour là tac ensuite je vais aller sécuriser je serai peut-être d'avis à bac là je vais aller chercher le héros pourquoi je bac jamais en fait là depuis tout à l'heure il y en a un Darius qui est un petit peu en difficulté apparemment il reste quand même pas trop mal je vais prendre ça je vais aller l'aider un petit peu il dégâme quand même le panthéon au farm ce qui est tout de même important à noter je commence à avoir des dégâts insane j'ai pas vu s'il avait le bleu lissine c'est une info que j'aimerais bien avoir pour savoir si ça vaut la peine que j'y aille ou pas ok là pour l'instant je ne suis pas vu ok il y a une voire d'ici je suis donc repéré allez lissine vient à mon avis ouais c'est tout j'aurais bien aimé aller chercher le héros mais là je suis vu ok le Varus 11-1 on est sur un Varus 11-1 on va aller alors il faudrait qu'il soit pas de ce que j'ai compris le héros de la faille il faut réussir à passer derrière quand il y a son dos qui s'ouvre là genre comme ça tac yes bon allez je le prends j'ai pas spécialement envie d'un combat frontal contre l'acaccio après je peux mettre le héros pour que ça dépêche un peu parce que là c'est un peu push et comme ça ça me donnera la liberté pour aller faire le drake ça peut être un plan ça ça peut être un plan complètement ah l'aide j'ai fait le sage ah j'ai été trop mauvais là j'ai fait n'importe quoi alors que j'aurais pu aller chercher le free drake j'aurais jamais dû aller dans le bush à l'aveugle comme ça là j'ai vraiment pas été malin sur mon j'ai été beaucoup trop agressif alors que j'avais aucune sécurité mais bon là ils sont tellement push le Darius même s'il est un 3 il dégomme le panthéon au farm donc en fait il est bien allez hop cette fois ci je prends ma petite pink je vais aller je vais aller complètement chercher le 3ème dragon déjà ça va vite deuxième nuage là j'ai des dégâts vraiment sympa bon là c'est le moment où il faut vraiment profiter du fait qu'on est devant pour vraiment terminer rapidement sans leur laisser une opportunité de comeback donc ne pas redonner des kills comme je viens de faire aller chercher le split push au maximum les objectifs là ils n'auront jamais le temps de le contest 680 le smite je vais prendre ça aussi est-ce qu'il reste encore des gens à tuer ils n'ont pas tellement eu besoin de moi go push bot du farm à récup là je ne suis pas spécialement avec eux dans les fights de team mais j'assure que s'il y a besoin s'il y a un peu plus de late moi je m'assure d'être présent ensuite c'est un peu comme un asus et fk farm peut-être que vous pouvez ne pas être trop présent avec vos alliés mais vous êtes là pour faire en sorte que si des fois ça tourne mal la partie est win quand même je n'ai pas été très bon sur de la stick là c'est long à faire ce truc de jungle c'est un petit peu relou j'aurais peut-être mieux fait de l'ignorer j'arrive j'arrive est-ce qu'on serait pas sur les petits flash up de l'année là d'accord on est sur un panthéon qui a très envie de me tuer apparemment sauf que normalement je cours plus vite s'ils arrivent à rattraper un udir ok je suis content c'est exactement comme la manière dont j'aime jouer mon udir c'est nickel est-ce que je back ouais je vais back je peux aller chercher peut-être le petit phage qui me prend encore plus de mobilité tac je vais vendre ça j'aurais pu placer ma pink en bas là j'aurais clairement pu placer ma pink donc là smite à 760 ok là ils vont peut-être essayer de le contest bon on a un gros dps pourquoi j'avance pas comme ça qu'est-ce que c'est que cette blague ah on a un petit problème de twitch apparemment très bien allez il y a une tourte à parécuple est-ce que je l'ai lui ah l'aide est-ce que je peux y aller là nickel allez je récupère un petit peu de pv là-haut parce que je fais un petit peu le life il y a encore le twitch je crois qu'il peut me qui peut me descendre assez vite hop là on profite de la petite régen alors est-ce que c'est du troll ce qu'ils nous font les amis là ça y ressemble en tout cas ah dommage j'avais de l'idée allez moi aussi j'ai un smite glaciale mon ami je crois pas que t'es le seul hop là c'est un petit peu chiant lui on va aller tomber cette petite ward hop là ok direct 50 secondes je prends note en vrai je vais les prendre le bot aussi peut-être qu'ils ont carrément envie d'essayer de finir qu'est-ce qu'ils font je suis pas convaincu par leur prise de fight là oh cela dit je pense que je pourrais être avec eux ça ferait pas de mal bon j'ai pris ma petite tourelle c'est bien aussi ils avaient a priori pas besoin que je sois trop en train de fight je pense qu'on finit en fait là je pense qu'on finit on a du flesh in je suis dit que j'avais un drake à prendre moi j'aime bien prendre des drakes mais je n'aurais a priori pas le temps j'ai déjà dit le gg on va éviter de le dire deux fois ça pourrait être mal reçu bon bah écoutez vite fait bien fait là tout simplement la team qui fait la diff on va mettre le neuravarus quand même je pense que je pense que c'est mérité ok tac un petit S bon j'ai j'ai plutôt fait une bonne partie mais mon KDA qui est bon ici en fait les kills je les ai pris une fois qu'on était vraiment devant je pense que c'est surtout la botlane qui a fait le travail c'est pas moi qui ai spécialement carry ici bon je me suis concentré quand même pour faire en sorte que le lead scene ne joue pas et bon j'ai deux fois son farm je pense que j'ai quand même plutôt bien réussi il a peut-être réussi à chopper des kills mais il a vraiment pas passé une bonne game donc ouais je me suis concentré sur le lead scene pour qu'il n'ait pas de partie et sur les objectifs et la botlane a vraiment enfoncé la partie donc c'était plutôt sympa comme partie je m'ai aimé bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager, vous abonner, commenter je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist sur ma chaîne si vous voulez me soutenir chez un Tipeee vous avez le lien en description je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt